Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui nous regardons pour nos amis Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas concerner tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Gémeaux, je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. La chaîne grandit de jour en jour, je peux transmettre les messages des guides à beaucoup de personnes. Et vraiment, j'en suis ravie. Je souhaite bien sûr la bienvenue au nouveau et j'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on démarre tout de suite sur la période du 15 au 29 février 2024 avec l'oracle bleu pour un message général. On ira ensuite chercher une guidance sentimentale avec l'oracle Easy Love. On passera à la partie professionnelle avec l'oracle Mission de vie que je compléterai avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on ira clôturer avec un message de vos anges. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, sur la période du 15 au 29. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les voyages, nous avons le premier pas, nous avons ici la gestation. C'est très beau mes amis Gémeaux. Du 29, du 15 au 29, pardon. Nous avons ici la campagne. Ok. C'est celle-ci. Et nous avons l'illusion. Je veux venir ? Allez, la convoitise. La convoitise ressort énormément en ce moment dans les guidances, qu'elle se soit au niveau privé ou au niveau général. Faites attention les amis à la convoitise des autres, à ce que vous dites, à comment vous le dites. Dans le sens où ne divulguez pas vos projets tant qu'ils ne sont pas faits. C'est très important mes amis. Ça attire forcément la convoitise. Donc, ça attire forcément des mauvaises énergies. Ce qui peut créer des blocages au niveau de vos projets, au niveau de vos relations. D'accord ? Alors, nous avons la carte de l'hiver. Nous avons la perturbation. Et nous avons le travail. Il y a quelque chose ici qui est bloqué mes amis Gémeaux pour vous. Quelque chose qui n'avance pas. Quelque chose qui est perturbé. Peut-être justement par des énergies extérieures. Ou bien tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. Mais en tout cas, il y a une situation qui peut concerner le domaine professionnel. Qui est bloqué. Qui n'avance pas. Vous avez l'impression peut-être de stagner. De tourner en rond. D'attendre une réponse qui n'arrive pas. Comme si les dossiers étaient reportés. Comme si les dossiers étaient ajournés. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment dans le flou pour vous. Et c'est très très compliqué. On me dit que ça vous perturbe quand même pas mal. Il y a des peurs qui ressortent. Il y a des blessures qui ressortent. Par rapport à ça, il y a un travail à faire. Un travail de lâcher prise. Un travail aussi de laisser faire le divin. Et surtout de laisser faire aussi parfois le timing divin. Ce qui n'est pas forcément très simple. Lorsque l'on fait des demandes ou lorsque l'on attend quelque chose. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir que ça arrive très vite. A vouloir que les choses se fassent. Parfois, ce n'est pas le bon moment. Les demandes sont écoutées. Mais ce n'est pas forcément le bon moment dans votre vie. Ou pour que ça se passe le mieux possible. Donc ici, on a une situation quand même qui n'avance pas. On a une situation qui est un petit peu compliquée. On a les voyages. On a le premier pas. On a la gestation, la campagne, l'illusion et la convoitise. Il y a quand même quelque chose qui est prévu pour vous, mes amis gémeaux. La gestation nous montre que vous avez peut-être envie de mettre en place un projet. Que vous avez peut-être envie aussi peut-être d'avoir un enfant. Vous avez quelque chose qui est en gestation dans le timing divin. Qui est en gestation dans les énergies. Pour l'instant, vous ne le voyez pas concrètement. Pour l'instant, il n'y a rien peut-être qui se développe. Parce qu'on est justement dans cette période de perturbation. Dans cette période d'hiver. Donc il y a des choses qui ne se passent pas dans la matière. On me dit par rapport à ça, on a quand même le 9 ici. Que c'est quelque chose de très positif. C'est une récolte, c'est un aboutissement. Il y a quelque chose ici à récupérer au niveau de vos énergies. J'entends qu'il y a un travail à faire. Par rapport justement à un équilibre intérieur. A une harmonie. A une certaine paix que vous devez retrouver. Mais surtout du lâcher prise. Du lâcher prise pour pouvoir justement... Alors le lâcher prise, c'est pas ne rien faire. On a le premier pas. Donc on a quelque chose à faire. On a des actions à mettre en place dans la matière. Cependant, le lâcher prise, c'est une fois que c'est fait. Et laissez faire les choses. C'est ça le lâcher prise. Mettez tout en oeuvre. Faites le premier pas vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce domaine professionnel. Ne soyez pas dans l'illusion. Soyez vraiment dans l'équilibre intérieur. Soyez dans cette harmonie intérieure. Regardez bien le pour et le contre. N'illusionnez pas cette situation ou cette personne. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il va falloir être clair dans vos demandes. Il va falloir être clair dans ce que vous souhaitez. Pour que justement, l'univers puisse vous aider à avancer. On a la carte des voyages. Donc il est possible que certains de mes amis Gémeaux aient un voyage à faire sur cette quinzaine. Ou programment un voyage important. Un voyage qui, pour moi, va mettre en place certaines choses. Où il va y avoir des réponses. Où il va y avoir ici des récupérations justement d'énergie. Où il va y avoir de l'abondance de la récolte. Il y a un voyage très important pour vous. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Dans le sens où, allez regarder ce qui bloque aussi à l'intérieur de vous. Généralement, quand il y a un blocage extérieur, c'est qu'il y a forcément un blocage intérieur. Pour cela, on a la carte de la campagne. Qui nous demande très clairement de nous reposer. D'être dans la régénération des énergies la plus importante. De retrouver de la vitalité. De retrouver cette paix intérieure. De vous reposer peut-être tout simplement. De dormir. Je vois ici des Gémeaux qui ont peut-être un sommeil perturbé. Qui ont peut-être des insomnies. Qui font peut-être des cauchemars par rapport à cette situation. Qui n'avancent pas. Malgré tout, par rapport à ce projet en gestation. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. Attention à la convoitise. D'accord ? Attention à ne pas être dans cette divulgation de ces projets. De ne pas trop parler de vos projets. Tant qu'ils ne sont pas actés. Tant qu'ils ne sont pas signés. Tant que ce n'est pas fait. Parce qu'il y a des énergies extérieures. Qui vont venir forcément. Et surtout avec la carte de la convoitise. Qui vont venir forcément. Venir. Interférer. Et mettre des perturbations. Là où il n'y a pas besoin d'en avoir. On me dit que par rapport à une relation. Ou par rapport à une personne que vous aimez. Si vous souhaitez vraiment mettre en place. Une relation avec cette personne. Si vous souhaitez que les choses s'officialisent. Ou bien alors d'avancer. De débloquer cette situation. On me dit qu'il va être nécessaire de faire le premier pas. Il va être nécessaire d'avoir le courage. D'aller voir cette personne. De dire peut-être ce que vous souhaitez. Ce que vous ne souhaitez plus. Ou de mettre en place des choses. Par rapport à cette personne. Attention à l'illusion. C'est très important ici dans ce tirage. Attention à ne pas avoir un voile devant les yeux. Qui vous empêcherait de voir justement. Les choses telles qu'elles sont. Attention aussi par rapport à cette relation. On me dit qu'il y a peut-être des personnes autour de vous. Qui ne sont pas forcément en accord avec cette relation. Donc attention de ne pas vous illusionner. Sur une personne de votre entourage. Je pense quelqu'un de proche. Qui ne serait pas dans l'authenticité. Dans l'intégrité. Dans la bienveillance. Pour cela mes amis j'ai mots. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin ici de prendre de la hauteur. Par rapport à la situation. Peut-être avant justement de faire ce premier pas. Avant d'intégrer ce voyage à votre vie. Avant de prendre une décision importante. Par rapport à un projet. Par rapport ici peut-être à une grossesse que vous souhaitez. Mettez-vous au vert un petit peu. Afin justement de calmer ces perturbations. Afin de calmer ce mental. Et de pouvoir voir clair sur les choses à venir. Waouh ! C'est une très très belle guidance mes amis j'ai mots. En tout cas il y a un très beau projet en gestation. Il y a de très belles énergies qui vous sont destinées. Donc si vous êtes dans cette période de blocage. Dans cette période de perturbation. Voilà. Prenez vraiment du recul. Prenez de la hauteur. Les choses vont se faire en temps et en heure. Il y a un timing divin de toute façon. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. Allez. Sur la partie sentimentale. Du 15 au 29. Qu'est-ce que l'on a ? Ouh ! Que c'est beau. On a une nuit d'amour les amis. Un amour vrai. Une sincérité. Une personne qui est là pour vous accompagner. Pour aller plus loin. Pour... Il y a une victoire. Il y a une victoire ici sur une relation. Il y a un succès. Il y a peut-être une réconciliation. Il y a peut-être une union charnelle. Qui va déboucher sur quelque chose de long. Sur quelque chose de sincère. Je vois beaucoup d'authenticité. Beaucoup d'équilibre dans cette relation. Ou dans cette nouvelle rencontre. Attention à vos peurs. On me dit ici que vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur que la relation soit perdue d'avance. Vous avez peur qu'il n'y ait pas de récolte et d'abondance. Dans cette relation. Attention à vos peurs. Attention à l'illusion des choses. On peut nous parler aussi dans le sens inverse. Attention à l'illusion de cette nuit d'amour. Peut-être que vous avez passé. Qu'il n'était peut-être qu'une connexion. Ou qu'un lien charnel. Et que dans la réalité. Peut-être que les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez. Dans les deux cas. Ne vous illusionnez pas de vos peurs. Ne vous illusionnez pas de quelque chose qui n'existe pas. D'accord ? Ouais. Il y a eu des ruptures. Il y a eu une rupture définitive. Il y a eu un cœur brisé. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu une complexité. Un conflit. Une instabilité dans une relation. Effectivement. Ça a mené à quelque chose de pas bon. Ça a mené à une relation perdue d'avance. À un échec. Vous l'avez vraiment senti comme un échec mes amis gémeaux. Ça a été très très compliqué d'avancer avec ce cœur brisé. Avec tout ce que cela a pu engendrer comme blessure derrière. D'accord ? Il y a un cadeau qui arrive. C'est super beau. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un présent matériel ou émotionnel. Il y a des pensées profondes de la part d'une personne. Ça peut être une personne de votre passé. Avec qui il y a eu effectivement quelque chose de pas bon. Qui revient dans votre vie. Et là il y a un cadeau de l'univers. Il y a un timing divin qui se met en place. Il y a une abondance. Là on me parle quand même ici d'un recommencement. Donc on peut effectivement avoir une personne qui revient dans votre vie. Pour d'autres c'est simplement une rencontre que vous venez de faire. Ou une personne avec qui vous êtes. Et vous avez peur. Vous avez des peurs qui reviennent suite à une rupture du passé. Vous avez peur que la personne ne soit pas dans l'authenticité. Vous avez peur que ce ne soit pas un amour vrai. Vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère avec vous. On me dit ici qu'il y a la lune noire. Magnifique. Il y a une très belle avancée. Par rapport à ça il y a des guérisons qui vont s'opérer. Il y a un mouvement. Il y a une croissance. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir célébrer. La lune noire c'est un accomplissement. C'est une destinée qui se met en place. Il y a une évolution importante. Ça peut être aussi un retour de karma. Où il va falloir écouter son intuition. Écouter son cœur. Et non plus ses peurs. Par rapport à cette situation-là, je vois une très belle transmutation des énergies pour pouvoir justement transformer le négatif en positif. Alors attendez. Toutes les cartes se sont retournées. Je les reprends. Voilà. Alors pour mes amis gémeaux s'il te plaît sur cette période, qu'est-ce que tu peux compléter par rapport à ça ? Il y a une belle avancée là. Là, mes amis gémeaux qui avaient justement peur de se passer, il y a une guérison importante. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va peut-être vous redonner espoir aussi par rapport à l'amour magnifique. On a l'arc-en-ciel et on a l'épi de blé. Il y a bien un renouvellement pour vous. Une récolte. Il y a quelque chose qui se remet en place. L'épi de blé correspond quelque part à l'arcane de la mort dans le tarot. Et c'est vraiment la fin pour le recommencement. Donc ici, pour moi, c'est la fin des blessures. C'est la fin de ce qui ne vous convient pas. Vous repartez sur une nouvelle relation. Vous êtes reparti sur une nouvelle relation. Mais là, il y a quelque chose qui avance. Il y a un déclenchement. Il y a un déclic. Pour pouvoir justement être dans un amour joyeux. Dans un amour épanoui. Pour avoir une certaine stabilité. On a le chiffre 4 ici. Qui nous montre qu'il y a une sécurité qui se met en place. Ça peut être une sécurité émotionnelle. Si vous êtes seul, il y a peut-être tout simplement une transformation. Au niveau de vos émotions. Pour pouvoir justement être dans cette sérénité. Être dans cette sécurité. Ne plus vous laisser happer peut-être par des énergies extérieures. Ou par des choses qui ne vous emmèneraient pas vers cet équilibre justement. On a la carte de l'olivier. C'est magnifique. Vous avez une guidance qui est sublime. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choix qui ont été faits par mes jumeaux. Pour pouvoir justement atteindre cette sérénité et cette stabilité. Donc là, l'olivier nous montre vraiment que les choses se mettent en place. Il y a peut-être une officialisation. Il y a peut-être une demande aussi ici de la part de votre autre. Pour justement s'installer. Pour justement officialiser. Pour stabiliser la relation. Je pense que c'est parti d'une nuit. C'est parti peut-être d'un date. Qui n'était pas forcément au début prévu que ça aille jusque là. Et que de fil en aiguille, je pense qu'il y a eu un feeling. Il y a eu vraiment une connexion importante. C'est comme un cadeau de l'univers vraiment au niveau émotionnel. Qui vous a permis de vous stabiliser. Qui a permis vraiment cette récolte. Cette harmonie, cet équilibre. On me dit ici que vous êtes dans une phase de transition. Une phase de transition importante au niveau émotionnel. Qui va vraiment vous apporter derrière un bienfait énorme. Là, il y a une très très belle récolte au niveau émotionnel. C'est juste magnifique. Alors, est-ce que tu aurais autre chose à leur dire ? Merci. Waouh. J'adore. Il y a un équilibre entre le yin et le yang. Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a beaucoup d'intuition chez vous ici, mes amis. J'ai mot au niveau émotionnel. Je pense que vous ressentez tout ça. Il y a une coexistence entre les deux polarités. Il y a vraiment une guérison très importante là qui s'est faite. Et c'est pour ça que l'univers décide à un moment donné de vous envoyer la bonne personne. ou décide qu'il y a un déclic à l'intérieur de vous pour justement que vous puissiez voir que c'est la bonne personne. En tout cas, il y a une sérénité importante qui se met en place. Il y a un amour joyeux. Il y a un amour épanoui. Il y a un amour arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Waouh ! Ça va illuminer. Ça va sortir de votre cœur. Une fois que vous aurez dépassé ces peurs, une fois que vous aurez vraiment transmuté ces énergies du passé, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent à vous. Vraiment. Il faut vraiment... Alors là, l'échec et le cœur brisé, je ressens vraiment que c'est une peur du passé. C'est une relation qui s'est vraiment mal passée dans le passé. Ça fait beaucoup de passé. Mais voilà, ça se transmute en fait. Ça se guérit. On avance. Il y a un équilibre. Et là, il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place. C'est juste... Waouh ! Alors, au dos, on a la flèche, l'action, l'élévation, le retour. Donc, effectivement, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Alors, peut-être que ça ne s'était pas forcément très bien passé, mais que les choses ont évolué, que les choses ont guéri, qu'il y a eu des compréhensions, peut-être des discussions aussi. On me dit que c'est quelque chose qui est en train de changer. Au niveau émotionnel, il y a vraiment un changement important. Il y a des actions qui ont été mises en place. Il y a une élévation au niveau énergétique qui est très très importante. Waouh ! Magnifique ! On a la clé. Vous allez avoir des compréhensions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des éclaircies qui arrivent. Il y a une situation qui avance. Si vous êtes en couple, il y a des discussions avec votre partenaire, justement, peut-être pour débloquer ces énergies du passé et pouvoir passer à autre chose de beaucoup plus sain. En tout cas, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des solutions qui vont arriver à vous ici, mes amis Gémeaux, dans le domaine émotionnel. Donc, un cadeau important, une nuit d'amour qui va tout déclencher. Magnifique ! J'adore cette guidance. Sublime, de très très belles énergies. Allez, on continue. Et on va regarder dans le domaine professionnel avec l'oracle Mission de vie. Voir un petit peu ce qui va se passer sur cette quinzaine. Mes amis Gémeaux, les 15 au 29 s'il te plaît. Merci. Alors, on me parle de l'aide d'une personne. On me parle de l'ange terrestre. Magnifique ! Oh là là ! Qu'est-ce que vous avez de belles énergies ! Et le travail collectif. Ok. Alors, si vous aviez un doute, là, au niveau professionnel, les choses vont se décanter. Effectivement, on a vu un blocage. Tout à l'heure, dans les énergies générales, mais c'était peut-être pas le bon moment. Il n'y avait peut-être pas l'aide qu'il fallait. Il n'y avait peut-être pas les informations qu'il fallait. Ici, dans les 6 mois à venir, on me dit que vous allez recevoir l'aide d'une personne par rapport au domaine professionnel. Peut-être pour éclairer, justement, les choses. Peut-être pour voir certaines choses. Pour avoir des informations. Pour peut-être aussi apprendre à écouter son intuition. À pouvoir s'ouvrir. Peut-être pour changer d'emploi. Ou pour créer une entreprise. Ou bien alors pour accepter ou pas cette promotion. En tout cas, il y a une personne qui va vous venir en aide. On me parle ici de l'ange terrestre. Pour certains de mes amis gémeaux, vous faites partie de la lignée, peut-être des anges terrestres, dans le sens où vous n'avez pas eu une vie facile. Généralement, vous avez eu une vie peut-être même chaotique, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup d'apprentissage. Et ça fait partie de votre chemin de vie. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme un ange terrestre. Donc, vous êtes considéré à part entière comme un être spirituel, un être divin. Donc là, vous allez avoir un peu comme des propositions, des solutions qui vont vous être apportées. L'univers va vous mettre plusieurs voies, peut-être par rapport au domaine professionnel. Et là, vous avez votre libre arbitre. Là, l'univers va dire, ok, maintenant, tu as acquis pas mal de choses. Tu as acquis de la sagesse. On envoie la carte de l'ermite et la carte du pape au niveau du tarot. Donc, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse, beaucoup de croyances, des choses qui se sont mises en place dans votre vie. Et vous allez pouvoir le mettre, comment dire, à profit, en fait, si vous voulez. De part, déjà, des solutions et des voies qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir. Vous avez votre libre arbitre. Il va falloir choisir votre voie avec peut-être l'aide d'une personne, justement. Ça peut être une aide vraiment prononcée. Ça peut être tout simplement par une discussion. Vous pouvez avoir une discussion avec une personne à un moment donné. et puis, dans cette discussion-là, vous voyez que vous entendez quelque chose ou qu'il y a un message pour vous. Ça, c'est une aide d'une personne. On me dit que par rapport à ça, pour certains de mes amis j'aimeaux, il y a un travail qui va être collectif. Il y a quelque chose qui va se décanter. Il y a un renouveau ici avec le printemps qui va se faire sur les semaines, peut-être les mois à venir au niveau professionnel. Peut-être une décision que vous allez prendre durant cette quinzaine pour justement mettre à profit tout votre savoir, tout votre apprentissage, toute votre sagesse. Donc, vous pouvez effectivement changer d'emploi pour aller vers quelque chose de beaucoup plus collectif, c'est-à-dire apprendre aux autres. Donc, ça peut être dans le cadre de formation. Ça peut être au sein de votre entreprise, peut-être changer de poste pour pouvoir justement apprendre aux autres. Ça peut être tout simplement ici être prof. Enfin, je ne sais pas. Voyez comment ça peut résonner à l'intérieur de vous. En tout cas, il est question de collectif. Il est question de donner votre savoir. Il est question ici de prendre une décision pour soi et ensuite acter et donner cette information aux autres. D'accord ? Donc là, il y a un bouleversement pour certains de mes amis gémeaux qui sera quand même assez important. Pour d'autres, on peut simplement... Alors, les trois cartes peuvent ne pas vous parler. Par contre, l'une d'elles doit vous parler normalement. Donc, peut-être que vous allez recevoir pour certains l'aide d'une personne au niveau professionnel s'il y a un blocage, s'il y a un souci, s'il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour d'autres ici, les anges sont en train de vous dire effectivement, vous avez votre libre arbitre, qu'il faut choisir avec votre âme et votre cœur. Pour d'autres, c'est les trois qui vont vous parler. D'accord ? Vous prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Allez, on complète avec le tarot de Marseille sur l'aide d'une personne, s'il te plaît. Alors, on a le 2 de coupe et on a le 6 de bâton. Ok, alors, vous allez recevoir l'aide d'une personne. Mes amis, j'ai mot pour faire un choix. Parce que vous allez peut-être avoir du mal, justement, comme l'univers vous envoie votre libre arbitre. Enfin, vous envoie. On a toujours notre libre arbitre, c'est pas ça, mais comme il vous met face à votre livre. Il frappe vite. Ça va être difficile de faire ce choix. Ça va être difficile parce que peut-être que le mental va prendre le dessus, l'ego va prendre le dessus et il va falloir choisir avec son cœur. Et c'est là où peut-être une personne de votre entourage ou bien alors une personne, un collègue ou une autre personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous la connaissez même pas encore, va vous aider justement à faire ce choix pour pouvoir positionner dans la matière une décision. Pour pouvoir positionner dans la matière, cette transition nécessaire pour pouvoir être dans l'harmonie, dans l'équilibre, pour pouvoir prendre cette décision. Comme si le mental travaillait tellement, l'ego venait par-dessus tout ça et qu'il était difficile pour vous d'aller chercher au fond de votre cœur ce que vous souhaitez faire réellement au niveau professionnel. Et là, il y a quelqu'un qui est envoyé pour moi très clairement de là-haut pour pouvoir vous faire avancer. On a le 3, le 3, le 4 de bâton sur le libre-arbitre et l'ange terrestre. Quelque chose va se stabiliser. De par justement peut-être ce choix, de par cette intuition, de par ce libre-arbitre que de toute façon vous n'avez pas le choix que de l'avoir, vous allez pouvoir stabiliser vos énergies, vous allez pouvoir positionner dans la matière, vous allez pouvoir prendre une décision. Donc ici, mes amis Gémeaux, ne vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui n'avance pas, s'il y a quelque chose qui est perturbé, si vous faites des demandes et que vous avez l'impression de ne pas être écouté. Les guides sont en train de vous dire bien sûr que si, qu'on t'écoute. Par contre, tu as ton libre-arbitre. On ne peut pas décider pour toi. Maintenant, il va falloir que tu décides avec ton cœur, avec ton âme par rapport à ce que tu veux faire au niveau professionnel. Est-ce que tu veux rester là où tu es ? Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que tu veux changer ? Est-ce que tu veux mettre au profit des autres ? Ou est-ce que tu veux travailler seul ? C'est à toi de choisir. Pour cela, par contre, ce qu'on peut faire, c'est t'envoyer une personne. Et là, tu pourras être aidé par rapport aux actions et à la stabilité que tu souhaites au niveau professionnel. Pour certains de mes amis Gémeaux, il est peut-être question ici de trouver un emploi. Vous n'avez peut-être justement pas cette stabilité professionnelle et financière. Et là, les guides sont en train de vous dire que vous allez recevoir l'aide d'une personne pour pouvoir justement stabiliser les choses, pour pouvoir avancer au niveau professionnel et mettre justement à profit vos capacités vers le collectif, pour mettre à profit vos capacités vers les autres. Être dans le partage de vos connaissances. Alors, sur le travail collectif, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Waouh ! Vous êtes guidés, mes amis. Mes amis Gémeaux, vous êtes guidés de là-haut, vous êtes entendus. Il y a peut-être un défunt, il y a peut-être ici un ange, il y a peut-être ici un maître ascensionné, un archange, peu importe. Le monde spirituel vous soutient. Il y a un vœu qui va s'exaucer par rapport peut-être à un projet que vous avez en tête, par rapport à quelque chose que vous aviez envie de mettre dans la matière, mais peut-être que vous aviez peur, peut-être qu'il fallait quitter un emploi et vous aviez peur de perdre justement cette stabilité. Vous aviez peur justement de perdre une certaine sécurité en partant vers quelque chose qui n'est pas encore bien défini. Vous êtes guidés. Vous recevez des guidances intérieures, vous recevez ici des messages de la part de vos guides, des synchronicités, des airs en miroir, des plumes, des chansons, peu importe, mais vous avez de l'aide de la part du spirituel. Donc, n'ayez pas d'inquiétude quelque part là où ils sont dans la bienveillance. Donc, ils ne vous laisseront jamais sans rien. Si vous êtes aujourd'hui sans rien, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été loupé. Parce qu'à un moment donné, quelque part, c'est... Comment vous dire ? C'est parce qu'en fait, les guidances n'ont pas été entendues ou parce que vous n'avez pas été connecté à votre cœur ou parce qu'à un moment donné, le mental a trop travaillé ou parce qu'à un moment donné, vous êtes peut-être dans l'illusion de quelque chose. Ce qui fait que vous n'avez plus cette connexion ou plus une connexion assez importante. L'univers ne vous laissera jamais sans rien. Il y aura toujours une solution qui va se présenter à vous. Après, vous avez votre libre arbitre, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive pour vous. Eh bien, mes amis j'aimeaux, c'est une super guidance. Vraiment. Allez, on termine avec un message de vos anges et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Eh bien, on en a deux. Ok. Alors, on a l'archange Sandalfon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Je ne peux pas vous dire mieux. Mes amis j'aimeaux, vous êtes aidés par le monde spirituel. Vous vous êtes entendus. Les prières ont été entendues. Les demandes ont été entendues. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Ce n'est peut-être pas encore la bonne phase pour prendre une décision parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Vous pouvez demander l'aide de l'ange bleu vous pouvez lui demander de vous protéger, de vous mettre dans une bulle de protection puissante pour pouvoir justement que tout le négatif ne vous atteigne pas et puis peut-être aussi tout simplement pour voir clair, pour avoir l'esprit plus libéré et pour pouvoir réfléchir autrement. Dans tous les cas, votre appel a été entendu. Mes amis Gémeaux, c'était une guidance magnifique. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Merci aux guides pour ces beaux messages. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501